Si y est-il les vacances pour Julian Bugy ? Le célèbre journaliste ne sera pas aux commandes du 13 heures de France de ses prochains jours puisqu'il profite actuellement de New York. Et sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à partager quelques instants de ce voyage. Après avoir été joker au 20 heures, Julian Bugy incarne le 13 heures de France de depuis maintenant deux ans. Le charmant brun est suivi par de nombreux téléspectateurs et a même réalisé une audience record le 5 octobre dernier, avec une parcelle vent à 24,5% soit 2,47 millions de fidèles. Un franc succès pour le journaliste de 42 ans. Et loin du petit écran, sur les réseaux sociaux, Julian Bugy connaît tout autant la gloire. Dimanche 29 octobre 2023, le mari de Claire Fournier, journaliste économique, s'est saisie de son compte Instagram afin de partager avec ses plus de 30 000 abonnés une nouvelle photo. Dessus, il prend la pause à New York, plus précisément à la galerie Perrotin où les œuvres de l'artiste français Jean-Michel Otoniel sont exposées. À ses côtés, une amie, une charmante blonde dénommée Valentine Blondel est présentée sur son propre compte comme directrice de Perrotin New York. Sur ce cliché, deux détails interpellent, Julian Bugy affiche des cheveux légèrement poivrés sel, et il a laissé pousser sa barbe. En commentaire, les internautes sont nombreux à être sous le charme de ce nouveau look. Trop trop beau avec la barbe, bon cette fois-ci, vous le gardez le book ? Franchement cette petite barbe vous va super bien, encore plus beau avec la barbe, peut-on ainsi lire, entre autres compliments et mots doux. Julian Bugy est de retour à Paris avec sa barbe ? Ce n'est pas la première fois que Julian Bugy laisse pousser sa barbe. L'été dernier, il avait déjà arrêté de se raser et avait même demandé à ses fidèles abonnés sur Instagram de choisir quel look il devrait arborer pour sa rentrée à l'antenne de France 2. Beaucoup avaient opté pour cette barbe de trois jours qui le rendait, d'après les internautes, encore plus charmant. Finalement, le journaliste avait pris place sur le plateau du 13h la barbe rasée. Au retour de ses vacances à New York, peut-être osera-t-il afficher ce superbe look à l'antenne ? Affaire à suivre. En attendant, les téléspectateurs retrouvent Nathanael de Rinczenau commande du journal télévisé de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501